J'ai eu du mal à m'exprimer après le match parce que j'ai eu le temps de revoir les images quand je suis retourné au vestiaire et forcément ça m'a fait un petit peu peur. J'ai subi ça il y a quelques saisons en arrière et le plus important dans cette histoire là c'est qu'il s'en sort sans blessures graves. J'ai eu aucune intention de ma part de blesser ce joueur qui est Malcom, un très bon joueur de notre Ligue 1. J'ai juste voulu mettre mon corps en opposition, essayer de protéger le ballon. Malheureusement on connaît la suite, ça a mis aussi l'équipe en difficulté parce que je pense qu'on était dans une partie du match où on était beaucoup mieux, notamment au retour des vestiaires et je pense que cette expulsion a fait tourner le match en leur faveur. Voilà ça fait partie d'une carrière, ça fait partie d'un match. C'est les aléas malheureusement mais voilà j'ai connu des choses beaucoup plus compliquées durant ma carrière et voilà je vais je vais m'en relever et je vais continuer à travailler. On verra les sanctions qui seront faites mais en tout cas au vu des images c'est vrai que c'est assez impressionnant et ce que je peux encore dire c'est que voilà ils s'en sortent sans rien et ça c'est le plus important pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !